Bonjour c'est Grifox, je vous présente un petit peu l'adversaire que je vais affronter dans cette vidéo donc c'est Sophie qui est premier au ladder Coliseum 3v3 en équipe depuis plusieurs mois, très très bon joueur et qui a réussi à atteindre 6555 de cote avec son sac rieur mais dans cette vidéo je vais affronter son Xelor avec son Nenni et son Nuginac, alors voilà moi je suis là, je suis actuellement 9e au classement, j'étais un petit peu plus haut récemment mais j'ai pas trop colli ces derniers temps donc j'ai perdu quelques places, c'est pas bien grave. C'est un combat que j'en ai depuis vraiment longtemps et je suis ravi de pouvoir vous le présenter aujourd'hui et j'espère que je pourrais l'affronter à d'autres reprises. Bon visionnage. Bonjour c'est Grifox, on se retrouve pour un combat contre Sophie, Sophie qui est premier au ladder Coliseum depuis plusieurs mois avec plus de 6500 de cote et ça fait très longtemps que j'attendais de jouer contre lui pour pouvoir enfin me mesurer à lui donc c'est pour aujourd'hui, je suis vraiment ravi de pouvoir vous proposer cette vidéo. Alors est-ce que je vais réussir à le gérer ? On va bien voir, ça va être très compliqué et on a exactement la même la même compo. Donc on est tous les deux dans une logique d'optimisation et apparemment on a tous les deux pas mal réfléchi sur la compo la plus puissante et on est tous les deux arrivés à la conclusion que c'était Uji, Xeleni, du moins dans la méta actuelle alors ça va être là ça va être assez hardcore. On va voir comment on peut quand même à peu près s'en sortir éventuellement. Ça me fait peur, ça me fait vraiment peur, je vais pas vous le cacher. Son Nuginac joue juste après. Ok, comment je vais pouvoir faire ? L'initiative de ces persos est plus optimale que la mienne, clairement c'est plus judicieux en face. Je vais y aller je pense moi sur le Xel. Je vais placer un Doppel sur lequel je vais faire un mollusse. Hop voilà pour l'instant je préfère pas trop trop m'exposer. Bon son Uji va certainement venir m'éroder soit l'initi soit le Jinac. Le Oxel est relativement fragile mais il y a un émission derrière qui va tout suffit de pouvoir placer beaucoup de soins donc ça va être assez compliqué. Je vais être obligé d'éroder sur des persos qui sont solides. C'est pas évident. Ok donc il y va sur l'initi. Il me place l'héros. Bon l'héros que je vais pouvoir me débuffe tout de suite. Ça m'arrange pas trop tout ça. Bon moi je vais venir chercher assez rapidement le boost PA. C'est ce qu'il nous fait. Ce serait bien que ça lag. C'est un combat important. S'il ne pouvait pas y avoir de lag ça m'arrangerait bien. Ok. Ok je vais venir placer ma synchro ici. Hop et où est-ce que je vais le ramener ? Bon je vais placer mon cadran par là. Et si je pouvais le mettre en posanteur ce serait bien malheureusement. Enfin en téléfrag je voulais dire. Je vais pas pouvoir c'est pas grave. On place le contre. Hop et je me libère un tout petit peu. Bon moi j'ai placé mon boost PA. J'aurais bien aimé pouvoir embêter un peu son Uji au moins au niveau du Ral PA. Bon ça n'a pas été possible malheureusement. Je pense que je vais y aller sur le GZEL. Vraiment là. Je vais tout mettre sur le GZEL. GZEL qui en général s'approche dans la mêlée de manière assez dangereuse donc. Et en plus c'est le plus fragile de ses persos. Ok il met une cabotte ici. Ça va pouvoir générer un téléfrag sur le GINAC avec une gélure. Bon c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Moi je place mon petit lapin. Je vais directement me débuffe l'érosion que j'ai prise. On va stimuler le J. Et est-ce que je place un Doppel ? Ouais je vais placer un Doppel je pense. Je vais placer un Doppel ici. Et je vais rester un tout petit peu en retrait avec mon Nenny. Parce qu'il a pris l'érosion. Il a pris le focus. Je vais essayer de le protéger. Mais il faut pas non plus que je l'emmène trop loin. Sinon après il pourra plus du tout agir avec le combat. Il risque d'être trop isolé. Il faut que je fasse attention. Alors ok la petite fille sur le GINAC qui avait été anticipé. Il est pas à 17 PA là. Il est à 17 PA ? Ok donc ah oui c'est vrai qu'il y a le retour de flou. Décidément ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Il part en retrait sur mon GZEL. Moi j'ai peu d'esquives. J'ai trop peu d'esquives. Mais son GZEL n'en a pas beaucoup non plus. Donc je vais pouvoir éventuellement essayer de râle le sien. Mais il me met à 1 PA quoi. Il me met à 1 PA ça va être très compliqué à gérer. Est-ce que je vais pouvoir lui placer mon état pro à moi ? Ouais je peux. Hop. On est donc parti là-dessus. Et je vais éroder le GZELOR indirectement. Alors là je vais manger le contre malheureusement. Mais il me tacle pas. J'aurais pu me décaler. J'aurais pu me décaler. Je vais me mettre ici. On avait en plus un petit mot d'immobilisation qui avait été mis sur mon GZEL. Bon c'est pas bien grave. Son GZEL est quand même un petit peu en difficulté là. Euh bon. Ok. Alors 17 PA ça me fait extrêmement peur ça quand même. Il va pouvoir venir chercher directement mon Monenny. J'ai toujours le contre mais son GZEL n'est pas érodé donc il s'en fout un peu. Et là voilà il me replace l'érosion. Donc double Charon et double Carcasse derrière. C'est classique. J'aurais fait exactement la même chose. C'est intéressant parce qu'en fait on a des modes de jeu qui sont extrêmement similaires. Et donc en le voyant jouer je vois très souvent ce que j'aurais fait exactement à sa place quoi. Est-ce que ça peut être intéressant que je fasse ça ? Ça ramène un peu le nid par là-haut. Non ça me parait pas fou. Je vais tout simplement partir là-dessus moi. Hop. C'est pas incroyable je sais bien. Mais on fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut. Je suis un peu déçu parce qu'il y a des compos que je jouais que je maîtrisais vraiment bien. Et là pour le coup avec le GZEL, je suis vraiment novice. Et d'affronter un gros joueur comme ça avec une compo que je maîtrise mal ça m'arrange pas vraiment. Mais bah tant pis on va faire avec. Le GZEL qui est toujours érodé. Il va falloir que je replace l'érosion à chaque tour. Bon j'ai également un 17 PA sur mon Eugeniac. J'aurais bien aimé que les nids prennent le boost du cadran. J'aurais pu avec un rollback le remettre dans la zone. Pas très malin de ma part. Bon cela dit ça a permis à l'UJ de prendre du retrait. Donc là il a tenté un mode silence qui n'est vraiment pas passé en face. Moins 2 et moins 1 c'est pas incroyable. Moi de mon côté alors je repousse l'UJ. Je vais devoir me débuff. Est-ce que j'ai un boost que j'ai intéressé ? Ouais donc il faut que là j'ai des trucs sympathiques au niveau des boosts. Je vais donc me débuff seulement à la fin du tour. Je peux taper le GZEL comme ça. Et on va partir là dessus sur une maîtrise d'armes. Hop voilà les dégâts là vraiment sympathiques. Moi j'ai pas été très malin parce que le boost du flou en fait n'est pas débuffable. Et je me suis débuff un tour de maîtrise donc c'était mal joué de ma part de faire le mot du vent à la fin du tour. Bon petite erreur mais que je ne devrais pas faire quand même. C'est vrai qu'il y a une période où je faisais beaucoup de colisées mais là j'étais vraiment chaud. Depuis quelques temps j'en fais qu'un par jour et encore pas tous les jours donc j'ai plus du tout le même niveau qu'à une période. Vraiment il y a une époque, à l'époque je faisais pas de vidéo mais j'enchaînais les colis et je faisais vraiment aucune erreur. Je connaissais tout parfaitement et là souvent je me laisse surprendre sur ce que je peux faire ou pas selon que je suis à stabiliser, en pesanteur et tout. J'ai plus les mêmes réflexes. Il va falloir quand même que je me rentraîne un petit peu sur tout ça. Il y a une synchro là qui va pouvoir me faire péter éventuellement. Il faut que je fasse très attention à ça. Beaucoup de retrait PA qui sort à nouveau. Mon Nuginac qui a toujours de quoi lui placer l'érosion. Je vais pas me gêler, je vais faire que ça mais c'est pas grave. Ça va me transformer. Tant pis. Voilà on y va hein. Toujours je ne baisse pas du tout, enfin je ne lui laisse aucun répit. Là il a son Nuginac qui va me tomber dessus. Est-ce que j'irais pas me mettre par là moi ? Si je veux faire ça je pense de toute façon... Ah non il n'a plus le... Je vais mettre ici pour bloquer le passage. En fait je voulais mettre là pour pas qu'il puisse venir tacler entre le Xel et l'ennui. Sauf que le Flair il l'a fait au tour précédent donc là il pourra pas le faire. Il est en délai de relance. Donc pas de Flair pour Nuginac. Est-ce qu'il met mon Xel en pesanteur ? A mon avis il va le faire. Moi le mien je l'ai... Enfin pour l'instant j'ai pas mis le Xel en pesanteur parce que j'ai pas estimé que c'était vraiment nécessaire. Il a que 4 PA sur mon Xel ou c'est un bug d'affichage ? Ah il est encore un bug d'affichage, il est à 12 PA. Bon alors état pesanteur sur mon Xel, ça c'est tout à fait logique. Il faut que je fasse gaffe à sa synchro, elle est vraiment boostée là. Et ce serait bien que j'arrive à péter la mienne. Alors il faut que je pense à utiliser poussière temporelle aussi souvent que possible. Comment je vais pouvoir faire ça ? Bon concrètement là. Je peux faire ça. Là je vais vraiment essayer de passer un kill en fait. Hop ! Je peux même le ramener par là lui. Là je vais faire péter ma synchro. Et bon on a presque terminé le Xel. Ah j'aurais pu aller... Non j'avais plus de flétrissement à lui placer mais presque plus de Xelor. Malheureusement. Ah j'aurais peut-être dû lui faire une frappe de Xel pour le ramener derrière et pour que Lenny ne puisse pas trop le soigner parce que là il va pouvoir. Il va pouvoir. Je vais me prendre un mot de reconstitution certainement qui vu l'érosion que son Xel a prise risque d'être assez douloureux. Seulement le mien n'est plus 0D Denis. Donc ça devrait me permettre de supporter les dégâts. Ok donc le reco est placé. La prévention est passée également. Donc il n'a plus aucun moyen pour lui de remettre de la vie sur son Xelor. Donc il va falloir que j'arrive à le tomber. Il faut tout que je donne maintenant. Bon vous sentez peut-être que là je vais jouer un peu sous le coup de l'émotion mais c'est parce que ça fait des mois et des mois que j'attends de pouvoir jouer contre ce joueur qui est vraiment un excellent joueur et ça me fait vraiment plaisir de pouvoir enfin l'affronter. Et j'espère vraiment ne pas perdre. Ne pas perdre sur une grosse connerie. Sachant que je suis typiquement capable de faire n'importe quoi au moment où il ne faut pas. Ok on va quand même continuer à placer les dégâts comme ça autant que possible. Je vais mettre à distance parce qu'il a toujours une synchro à faire péter. Moi je suis pas spécialement protégé avec Lenny. Bon ça devrait quand même aller à peu près. Et surtout son Xel n'est pas en pesanteur. Mais là il y a peut-être moyen que ça passe. Il y a peut-être moyen que ça passe. Ah le nombre de fois on m'a demandé qui est-ce qui gagnerait sur un combat entre moi et Sophie. Qui a je le rappelle. Alors c'est pas sur ce perso là. Sur le Xel il a 6000 et quelques de cote. Mais il a aussi son sacrier qui est actuellement à 6555 de cote. Donc ce qui est énorme. Ok donc là je me suis pris une synchro vraiment méchante sur mon Xel et je risque de perdre le Xel là dessus. Ah ça m'embête énormément. Ça m'embête énormément. Son Oginac 13 PA ça risque de me faire extrêmement mal. Comment je peux faire pour protéger le Xel ? J'ai pas vraiment de moyen de faire ça malheureusement. Là je suis bien embêté. Je peux éventuellement partir là dessus. Bon bah je crois que je vais devoir me résigner à ne plus avoir de Xelor. De toute façon il peut l'atteindre. Moi je vais plutôt aller terminer son Xel du moins essayer de le terminer. Allez faut que ça passe. 115 points de vie ça ne passera pas malheureusement. Je pense pas que le requête le termine. Ah ça le termine génial. Donc ça ça m'arrange bien dans la mesure où ça enlève peut-être un peu de boost sur son Oji. Est-ce qu'il avait des PA de la part du Xelor ? Ok je le vois avec 40 milliards de PA différents. C'est un peu bugué tout ça. Est-ce qu'il a 14 là ? Non il a l'air d'avoir 12. Ouais ça paraîtrait plutôt logique. Il a juste le boost PA de Déni là mais je vois pas trop ce qu'il pourrait lui rajouter des PA en plus. Et il reste de quoi terminer je pense mon Xelor. Malheureusement. Donc on se retrouve en Déni Uji contre Déni Uji. Et là ça va être compliqué pour moi. Ça va être vraiment compliqué pour moi sachant que j'ai déjà pris de l'érosion. J'ai été bête. J'aurais dû mettre son Xel en posanteur. J'ai bien vu qu'il avait une synchro boostée et je l'ai laissé la placer. Je vais perdre là-dessus je pense. Ça m'attriste vraiment. Ça m'attriste vraiment. Bon bah c'est on va dire que la prochaine fois que je la fonterai ce sera pour moi. Du moins je l'espère. Il va falloir que je parte en érosion sur Léni à fond mais le mien a déjà pris tellement cher. En plus l'initiative là ne m'arrange pas du tout. Comment je vais pouvoir faire ? Bon il va falloir que je parte sur du retrait. Je peux rien faire. Je suis taclé. Est-ce qu'il m'a érodé ? Il m'a pas érodé. Mais là je perds complètement un tour de jeu. Je peux faire ça. Je peux lui enlever un peu de puissance. Je peux me faire un mot de régène en prévention. Et je vais mettre un mot de silence mais j'aurais bien aimé pouvoir quand même prendre Léni avec. Un peu décevant tout ça. Je vais même pas fuir. Je préfère me garder l'émeraude. Le mot de silence qui n'est pas du tout passé sur le Gynac. Il a juste mis du retrait sur le Doppel. Donc complètement nul. C'est pas facile tout ça. Là c'est vraiment compliqué pour moi. Je vais quand même me battre jusqu'au bout. Je suis pas du style à baisser les bras. Allez on est parti. Hop. Je vais y aller sur Léni. Il faut que j'airod. Allez on y croit. Moi j'ai quand même des dégâts sympas sur mon UJ ça c'est sûr. Mais le sien il tape très fort également. C'est un risque de ne pas du tout suffire. Et là il y a plein de PA. J'ai essayé de le râle mais rien à faire quoi. C'est vraiment j'ai pas suffisamment de retrait. Et là en fait je suis complètement bloqué. Je risque de rester pas mal bloqué. Son Eugenia qui me met mon Doppel qui me met complètement au fond. J'ai déjà plus de 3000 points de vie là au niveau de l'érosion. Ça a été assez complexe. Son Eugenia qui se débuffe. Qui vient me placer des dégâts assez violents. Bon. Comment je peux faire ? Ça serait bien... Bon le lapin il est toujours à une caisse trop loin pour que je puisse faire un mode envol. Ça c'est toujours comme ça que ça se passe. C'est quand même assez énervant. Il faudrait que je tue mon Doppel en fait. Mais j'ai même pas assez de dégâts pour faire ça. Si je fais un envol sur Ulogie je suis insoignable. C'est compliqué là. C'est compliqué. Je vais perdre là-dessus. Je vais vraiment perdre là-dessus. Je vais me débuff l'héros. Je vais essayer de péter mon Doppel mais... Est-ce qu'avec ça je peux le terminer ? Non je lui fais rien du tout. Je lui fais absolument rien. Je vais me décaler. J'aurais dû me décaler autour d'avant. Ça aurait été plus intelligent mais... Bon ouais en plus du coup j'ai tapé mon Doppel pour rien. Ça aurait été limite mieux que je ne le tape pas. Le lapin. Mais te barre pas toi. Te barre pas. C'est énervant ça. Bon. Bah il faut qu'on remette l'héros sur l'ennemi. Hop on est parti. On se transforme mais ça à la limite. On s'en fout pas mal pour le moment. Je vais venir ici même si ça ne sert pas à grand chose. Disons que c'est pour que mon nenni puisse stimuler mon Uginac. L'enni en face. Bon 3 800 points de vie. Moi le mien il est déjà plus... Là il va passer en dessous des 3 000. Au niveau de l'érosion c'est compliqué. Ok il se transforme. Il se transforme. Donc j'ai plus de problème de tacle pour deux tours. Ça c'est pas mal. C'est pas mal du tout mais bon ça risque de pas suffire. J'ai plus de 1 800 points de vie là. Il vient chercher la zone. Du retrait qui passe sur mon nenni. À sa place j'aurais quand même plutôt maximisé les dégâts sur l'enni. Parce que là concrètement taper mon Uginac c'est un peu inutile. Ok il préfère y aller avec du sélectif. Il termine mon Doppel. Alors ça ça m'embête vraiment. J'ai été extrêmement bête de le taper tout à l'heure sachant que je le terminais pas. Ouais vraiment débile de ma part. Bon encore une fois. Encore une fois malheureusement. Moi je peux enfin stimuler mon Uginac. Je vais toujours me débuff l'héros. Et je vais taper l'ennemi. Vraiment il faut que j'arrive à passer un truc là. Mais c'est compliqué. Qu'est-ce que je fais moi ? Est-ce que je fuis ou pas ? Ça sert à rien de fuir concrètement. Je vais plutôt me mettre là juste pour prendre l'émeraude. Même si là c'est à l'érosion que ça se joue. Donc à la limite l'émeraude on s'en fout un peu. Bon. Bon 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 l'ennemi. Allez on replace l'héros. On baisse pas les bras. J'ai un mini espoir encore. Mais c'est quasiment impossible que je puisse gagner là. Ah l'ennemi quand même qui tombe à 1362 points de vie. Et moi je peux me mettre ici comme ça le requêt. Ah il le bloque pas. Il a une belle fuite sur son ennemi. 1229 points de vie sur son ennemi. Est-ce que le mien tombe à ce tour-ci ? Ouais en fait j'ai été con. J'aurais dû rester bloqué, le tacler avec le gynac. Le gynac a quand même plus de tac que le requêt. Bon encore une connerie. Encore une connerie. Ok il me place le requêt. Il va me remettre l'héros. Je prends cher. Je prends vraiment beaucoup de dégâts là. C'est pas évident. Qu'est-ce que j'ai encore pour me protéger ? J'ai une prévention. Ok ok bah je suis mort. J'ai une prévention mais je ne pourrais même pas. la placer. J'ai été con. J'ai été très con. Beaucoup d'erreurs de ma part sur ce combat. On va dire que ça me laisse encore une belle marge de progression. Il faut voir les choses de manière positive. Qu'est-ce qu'il fait ? Ok il veut me terminer comme ça. Je dois avouer que là je suis un peu surpris. Est-ce qu'il va quand même me terminer ? Avec deux sélectifs il me termine là ? Je suis pas sûr. Il me termine pas. Oula j'aurais vraiment pas fait ça à sa place moi. Ok silence d'accord. Ouais j'aurais pas du tout fait ça. Bon. Bon là il va falloir que je lâche un reco de toute façon je pense. Parce que là en fait son élite je vais peut-être pouvoir le terminer moi. Je vais repousser ça. Hop. Hop. Moi je vais me faire un reco. Une prêve. Et un coup de corps à corps là-dessus. Voilà ça passe plutôt bien. On va dire que c'est correct. Alors je pense pas que je vais réussir à le terminer. Mais je vais pouvoir lui mettre quand même beaucoup de dégâts là. Il est plus érodé mais je peux mettre un roquet. Ça m'en fait deux de placer en plus. Ça c'est vraiment chouette. Il faudrait que je réfléchisse à la manière pour qu'il soit taclé. Bah je vais pas pouvoir. Je vais pas pouvoir. C'est assez triste mais je vais pas pouvoir. Bon on replace un coup d'érosion. Je le termine pas mais c'est pas loin. C'est pas loin. Je vais mettre une carcasse sur le roquet. Pour comme ça normalement si le chien fait pas nain puis il devrait le terminer. Voilà nickel. Quoique comme il y a l'autre qui jouait derrière en fait c'était un peu bête parce qu'il l'aurait terminé dans tous les cas. Ok donc mal joué. Là j'aurais pu mettre une carcasse de plus sur l'enni. Est-ce que ça aurait fait la diff ? Je pense pas. Mais ça aurait toujours été ça de pris. Là il me replace l'érosion alors qu'il me semble que je l'avais pas débof. De toute façon là à ce stade ça se joue à un tour près donc on est plus vraiment sur de l'héros. Bah j'ai presque un espoir là. J'ai presque un espoir. S'il me termine pas là j'ai 927 il a 13 PA. J'ai 47% de reste feu. Si j'arrive à survivre à ce tour. Si j'arrive à le tuer là. Concrètement moi j'ai encore deux roquets de placé. Donc là il va certainement m'en tuer un mais j'en aurais toujours le deuxième derrière. C'est possible que ça se termine en 1v1 entre les deux Oji. C'est possible. Ok il vient chercher pas mal de régène là. Il est à 7 PA mais il est mort. Il est mort je pense. Ok une kawoite ici. Bien joué. Bien joué de sa part. Très bien joué. Je vais tout simplement échanger de place avec mon Oji. Je vais même je pense repousser le sien. Bon de toute façon il faut que je stimule ça là. Je vais faire une... Oh l'Ibée c'était bête c'était bête c'était bête. J'aurais pas dû faire ça. J'aurais pas dû faire l'Ibée qui repousse le roquet et qui va lui permettre de survivre. Très bête ça. Très bête. Alors est-ce que je vais pouvoir terminer l'Ibée assez facilement ou pas. C'est compliqué là. Bon il faut que je donne tout et que je le termine. J'ai pas vraiment le choix. Je suis déjà boosté là. Ok je vais me faire un Arcana. Et je devrais pouvoir le terminer comme ça. Plus déni mais moi je pense que le mien va tomber directement aussi. Il lui reste 11 PA. Bon j'ai quand même 47% Rése R mais on a vu que son Gynac tapait très fort. Ok je suis mort. Je suis mort. Et bah dis donc. Vraiment là combat miroir miroir miroir. Les deux Gzell sont tombés. Les deux dénis sont tombés. Il reste plus que les deux Uji. J'ai plus de points de vie que lui. Lui il a plus de Rése R. Moi j'ai mon Roquet qui est placé. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Je suis vraiment très content de pouvoir avoir un combat de cette qualité. On va tout donner. On va tout donner. Allez on est parti. Je vais y aller sur une traque. Est-ce que je perds sur des dégâts ou sur de l'érosion ? Je vais y aller à l'éros je pense. Je n'ai pas tellement le choix. Deux modes extrêmement similaires sur nos Uji Nac. Moi j'ai plus de points de vie. Lui il a plus de Rése. On a autant de PA. On a... Autant de PA. Autant de PM. Ça va vraiment être très compliqué. J'aurais pu mieux jouer avec mon Nenny. J'aurais pu ne pas le laisser mourir. J'aurais pu éventuellement tenter un peu l'âge protecteur dessus. Mais je pense que ça n'aurait pas permis de terminer son Nenny. Donc ça n'aurait pas été forcément incroyable. Mais la libération qui a repoussé le requêt était vraiment débile. Ça c'est indéniable. Qu'est-ce que je vais faire moi ? Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais y aller comme ça. Hop. Allez on y croit. On y croit. On ne baisse pas les bras. Je peux le faire. Je vais venir ici. On peut le faire. Je vais prendre l'émeraude. Ça c'est pas mal. Lui il est transformé. Donc quand il est transformé il n'y a plus de réduction de dégâts. Alors en revanche là il réplace son requêt derrière le mien. Donc il va me le terminer très certainement. Ça m'embête bien ça. Ça m'embête bien. Une petite carcasse sur mon requêt. Voilà. Ce qui va le permettre aussi de le terminer. Mais moi je vais faire exactement la même chose derrière. Continuer à fuir. Continuer à fuir. Je le comprends. Je le comprends tout à fait. Mais moi concrètement je ne vais même pas m'occuper de son chien. Et je vais directement le rush. Ouais. Hop. On voyait. J'aimerais bien que mon requêt ne parte pas. Donc je vais le placer de manière à ce qu'il soit taclé. Il est érodé un petit peu. Bon je vais quand même partir sur des dégâts ou de l'érosion. Allez on va faire Arcane 1. Et Sharon. Je vais essayer d'y aller plutôt à l'érosion. On va voir si c'est vraiment judicieux ou pas. J'avais fait du PVP 1v1 avec mon Uginac à une période. Mais ça remonte un petit peu. Est-ce que j'ai encore beaucoup de restes de ça. J'en suis pas sûr. Est-ce que ça va suffire. C'est très discutable. Là il reste ici. Donc mon requêt va pouvoir le bourriner à fond. Ça ça m'arrange bien. Ça m'arrange bien. Comment faire. Ok je sais ce que je vais faire. Je vais faire ça. Je prends un glisc en me transformant. Mais ça va me permettre de tuer son chien en fait. Et si je le tue pas je vais prendre trop de dégâts par la suite. En plus en le tapant ça remet encore des dégâts sur son UJ. Ça peut le faire. Ça peut le faire. 1700 points de vie. Moi je vais en perdre encore beaucoup là. Dès que je vais me retransformer. Ça va être compliqué. Je vais me détransformer avant lui. C'est à la fin de ce tour là. Et je perds 1500 points de vie. Je vais devoir peut-être me faire un mollusse. Histoire de survivre. Qu'est-ce qu'il fait ? Est-ce qu'il reste prendre le Mrode ? Il s'en va. Bon de toute façon il peut courir. On a tous les deux beaucoup de PM. Bon. Allez. Donc là à la fin de ce tour. Je me retransforme. Lui est-ce qu'il est toujours éroder ? Il a un coup d'héros. Je vais lui faire un mollusse. Est-ce que je fais le mollusse ou est-ce que c'est pas nécessaire ? On va faire le mollusse quand même. La carcasse et double... Enfin la Sharon et la double carcasse. Ok ça me laisse à 1400 points de vie. Et j'ai la réduction de dégâts du mollusse qui me fait 15% de dégâts en moins. Enfin... Lui il a l'air de partir plutôt sur des dégâts. Est-ce qu'il va me repousser ? Ah il me termine presque là. 4 PA. C'est compliqué. C'est compliqué tout ça. 4 PA. Est-ce qu'il me finit ? Il me finit pas. Il me laisse à 200 points de vie. Et là malheureusement le manque de PM risque de me mettre au fond. Ok le mieux que je puisse faire c'est ça. Il va falloir que je me soigne. Soit je me soigne soit j'essaie de le tuer. Mais je ne le tuerai pas malheureusement. Ok le... Il faut que je fasse mollusse. Et malheureusement c'est fini pour moi. C'est fini pour moi. C'est triste. Et bah magnifique combat. Vraiment là. Beaucoup trop d'erreurs de ma part. Bon il me transforme quand même. Mais je doute que ça suffise. Je doute vraiment que ça suffise. Je suis surpris qu'il m'ait transformé. Là en fait il aurait dû faire une panique. Ce qui l'aurait remis à distance. Est-ce qu'il lui aurait permis de ne pas me transformer. Et donc de ne pas me rajouter de vitalité. Pourquoi il ne l'a pas fait. Peut-être qu'il n'a pas été attentif. Ok donc là il me repousse. Il va se mettre certainement ici ou ici. Pour que je ne puisse pas lui mettre de deux poux. Il se met inébranlable. Ok tout à fait judicieux. Tout à fait judicieux. Et ça m'embête son histoire. Comment m'embête son histoire. Je peux lui faire une traque. Il perd l'état inébranlable. Malheureusement si je veux lui mettre des dommages de poussée. Je vais perdre trop de... Je vais perdre trop de PA. Et je ne pourrais pas retaper derrière. Donc je vais y aller minablement là-dessus. Et là il va se transformer. Donc il va gagner de la vitalité. Et je ne pourrais pas le finir. Tout simplement. Ouais je pense qu'il se transforme. Ce serait logique. Et moi je vais perdre 1600 points de vie là. Donc c'est fini pour moi. C'est fini malheureusement. C'était un très beau combat. Clairement malgré beaucoup d'erreurs. Je suis un peu triste. De ne pas être au top de ma forme. Et d'avoir fait autant de conneries. Vraiment dommage. Vraiment dommage. Mais à la fois ça m'attriste. Et à la fois ça me motive. Je le répète. J'ai quand même moins d'expérience que lui dans le PVP. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Notamment avec le Xelor. Notamment avec le Xelor. Et là si je n'avais pas fait la connerie. Je pense vraiment que c'est la libération sur le tour où j'ai tué son nenni. Qui m'a mis au fond. Parce que j'aurais pu sauver mon nenni. Et être à 2 contre 1 contre une gynac. Du moins pour quelques tours. Et ça aurait fait certainement une belle différence. Bon on notera au passage que. Étant donné qu'il gagne 1 million pile avec son Xel. Ça veut dire qu'il n'a même pas de protection dessus. Même pas de shield d'authenticator. Un petit peu discutable comme choix. Mais bon. Pourquoi pas. Parce qu'on voit qu'il n'a pas les 5% d'XP en plus. Bon c'est pas grave. Et bien je suis un petit peu déçu. Je suis même très déçu. De mes erreurs et de ma défaite. Mais ça a été on peut dire vraiment un beau combat. Ça a été très serré. Et j'espère que la prochaine fois que je l'affronte. Ce sera pour moi. Je vais tout faire pour en tout cas. Voilà je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'ai quand même eu pris beaucoup de plaisir à vous la faire. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas vous pouvez liker. Vous pouvez vous abonner. Moi je vous souhaite une bonne journée. Ou une bonne soirée. Et on se retrouvera très bientôt pour d'autres contenus. Salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501